mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeu avec solarus dans cette vidéo nous allons parler des portes autre type d'entités dont on n'avait pas encore parlé donc les portes ce sont des obstacles dynamiques qui ont pour principale fonction de pouvoir être ouverte ou fermée alors là j'ai fait une map avec pour l'instant que des tiles pas encore de portes proprement dites donc il y a des passages et pour l'instant on peut on peut entrer sortir et ce qu'on appelle une porte dans solarus la porte va en fait se permettre de bloquer le joueur par exemple pour forcer le joueur à d'abord résoudre une énigme ou tuer les ennemis avant qu'elle s'ouvre ou encore nécessiter une clé pour être ouverte donc quand on crée un objet de type porte on doit d'abord choisir son sprite comme toujours alors on a des portes fournis dans le ressource pack de version actuelle à l'heure où j'enregistre cette vidéo qui s'adapte mieux pour ce tileset là que celui que j'utilisais dans les tutos précédents c'est pour ça que j'ai changé de taille 7 voilà c'est des portes de taille 32 par 16 pixels donc là j'ai fait une grande un grand passage donc il ya de la place pour cette grande porte par exemple c'est plus une c'est un sprite de gris bien sûr et déjà si on fait rien de spécial ça doit déjà fonctionner le joueur ne peut plus passer et après on peut spécifier comment la porte peut être ouverte soit par script ça veut dire que c'est à vous de coder un mécanisme en lua qui fait que lorsque tous les ennemis de la salle sont tués par exemple la porte est ouverte ou alors lorsqu'on active un un levier ou ce que vous voulez ou alors juste par le héros là ça veut dire que le joueur peut s'approcher de votre porte et l'ouvrir il ya un petit son qui est joué d'ailleurs c'est le son d'or un lock je crois c'est celui là qu'on a entendu et dans open qu'on entendu en même temps donc il ya des sons prédéfinis ayant et en fait aussi des animations prédéfinis avec les portes donc là c'est dans normal que j'ai utilisé closing opening donc vous pouvez mettre plusieurs frames pour faire une porte qui s'ouvre progressivement si vous voulez donc là celle ci elle n'a qu'une seule frame c'est juste une grille qui est ouverte ou fermée assis à cette image intermédiaire quand même alors en fait ça ressemble un petit peu au coffre ce mode d'ouverture là parce que quand vous faites un coffre vous vous souvenez peut-être que là aussi vous pouvez spécifier si c'est le héros qui peut l'ouvrir directement sans condition particulière ou alors est-ce qu'il faut que il y ait telle variable de sauvegarde qui soit définie ou alors la possession d'un item donc les portes ont aussi ces trois modes là le héros qui peut l'ouvrir librement ou alors variable sauvegardée nécessaire ou alors item nécessaire donc ça fonctionne exactement comme les coffres et vous avez aussi explosion ça c'est pour faire une porte qui s'ouvre bas lorsqu'il ya une explosion à proximité donc c'est à dire c'est un mur fissuré en réalité mais vous pouvez utiliser les ont type les entités porte pour créer des murs fissurés dans solarus et donc sinon par script c'est à dire c'est ce que je disais au début c'est juste votre code qui vit qui pourra ouvrir la porte on va faire un exemple avec par script on va garder ce sprite là et comme les coffres aussi vous pouvez sauvegarder l'état de la porte est ce qu'elle est ouverte ou fermée donc on va faire un petit mécanisme tout bête un petit bouton switches avec celui-là au hasard ou solid switch pour changer non j'ai pas envie switch 5 bouton au sol hop jouer un son switch et puis on va l'appeler dans switch et puis on va l'appeler d'or a par exemple c'est la porte à et en fait on va l'appeler d'or à switch voilà et donc dans notre script on va dire que lorsque d'or a switch est activé on va juste ouvrir la porte donc elle s'appelle d'or a donc je crois que c'est juste la fonction open si je dis pas de bêtises voilà ça a ouvert notre porte donc c'est pas plus compliqué que ça de faire une porte toute simple si on imagine que il y a une deuxième salle au dessus alors je vais faire la deuxième salle vite fait alors comme ça contour wall blue un deuxième ça vous permet aussi de voir comment j'ai créé cette map ça va vite avec le générateur de contour de créer tous ces murs sauf que je me suis trompé je vais faire ctrl z plein de fois il faut faire wall blue pour le premier et wall blue up pour les autres oui c'est ça voilà là c'est mieux comme ça donc je vais faire une porte donc avec un montant ici un montant là le haut donc le haut est redimensionnable on peut faire des portes un peu de la taille qu'on veut et en fait en dessous de la porte là j'ai un tile hop je suis au dessus du mur des petites barrières comme toujours pour éviter que le joueur puisse passer entre les murs et notre porte elle était là et donc souvent les portes elles vont par deux si vous en avez une là vous en avez une aussi là en particulier quand il n'y a pas de séparateur entre les deux salles direction bas la direction de la porte j'ai oublié de le dire c'est la direction par rapport à une salle standard rectangulaire si la porte est au nord de la salle il faut mettre direction haut puisque vous avez les quatre directions vous pouvez faire une porte qui est sur la qui va sur la droite bien sûr donc celle-ci elle reste direction haut il y a un petit bug d'affichage voilà et donc en fait je voulais vous expliquer que ces deux là elles sont un petit peu liées donc je vais les appeler door A1 door A2 et on voudrait que quand on ouvre l'une ça ouvre automatiquement l'autre bien sûr ça ne marche plus puisque je l'ai renommé mais je n'ai pas changé mon script donc quand on fait door A1 open ça n'ouvre pas l'autre donc ça ne nous aide pas beaucoup mais l'autre elle n'est toujours pas dans le bon sens direction bas ok donc on pourrait faire door A1 open door A2 open tout simplement mais en fait il y a une fonction qui va vous faire ça un petit peu plus automatiquement c'est map open doors et puis vous donnez le préfixe des portes que vous voulez ouvrir et ça va ouvrir toutes les portes qui commencent par ce par ce préfixe parce qu'en plus il y a un petit son qui est joué quand on fait door open donc si on fait ça on va entendre le son deux fois il y a automatiquement le son quand vous appelez cette fonction le son door open qui est joué donc si vous l'appelez sur deux portes on va l'entendre en double donc on ne s'en rend pas trop compte mais on l'entendrait deux fois alors que si vous utilisez map open doors on ne l'entend bien qu'une seule fois pour les deux bon c'est un petit détail mais c'est important de savoir ce qui se passe quand vous appelez ce genre de fonction il est possible de changer l'état d'une porte aussi sans jouer aucun son ni aucune animation si vous faites door a1 vous pouvez faire set open true et puis dans a2 pareil et donc là on n'entendra aucun son on va juste entendre le son du bouton parce qu'on a mis un son sur le bouton en fait mais du coup là on n'a pas eu des animations d'ouverture ça c'est plus pour changer set open c'est pour changer l'état d'une porte silencieusement pas d'animation pas de son alors que open là ça joue vraiment l'animation et ça joue le son et la version qui prend en charge toutes les portes ayant le même préfixe elle aussi elle agit sur les enfin elle fait le son et l'animation je crois alors si je me souviens bien on peut aussi la version silencieuse existe aussi sur l'objet map avec le préfixe si je dis pas de bêtises c'est longtemps que j'ai pas fait ça mais oui ça marche donc voilà que ce soit en appelant la porte directement ou alors les portes préfixées l'oriente avec un préfixe vous pouvez faire soit avec les animations soit silencieusement il est possible aussi de sauvegarder l'état d'une porte par exemple on va l'appeler et donc à ce moment là si je l'ouvre je voudrais déjà rétablir le code normal parce qu'a priori on joue les animations et on veut le son donc open doors il y a aussi vous pouvez faire close doors aussi open close toutes les fonctions que je vous ai montrées elles existent aussi avec la version close pour refermer vos portes donc là la porte est restée sauvegarder l'état de la porte sauf que j'ai sauvegardé que la deuxième enfin celle du bas et pas celle du haut mais on va sauvegarder l'état des deux dans la même variable en fait puisqu'elles sont liées et la seule chose c'est que quand vous revenez dans la map l'interrupteur lui il n'est pas sauvegardé donc on va devoir faire un petit script quand la main démarre on started alors si la porte on peut demander à la porte est-ce qu'elle est ouverte si oui on va rendre le switch actif activer set activated true voilà et si je me barre et que je reviens voilà ça fonctionne alors vous pourriez aussi dire la façon équivalente de faire c'est de demander directement la variable sauvegarder de la porte on l'a appelé doorA si vous trouvez ça plus clair de cette façon il n'y a pas de soucis vous pouvez je n'ai pas besoin de refermer le jeu à chaque fois que je modifie la map j'ai juste à ressortir à revenir c'est pas mal c'est game get value parce que là on parle à la sauvegarde c'est pas lié à une map précise ok donc là ça marche alors comme pour les coffres je disais vous pouvez aussi mettre des conditions particulières au lieu de l'ouvrir par un script par exemple si vous prenez le sprite d'une porte qui est verrouillée là probablement vous allez dire qu'il faut tel item une clé si c'est une clé unique c'est le plus simple vous imagine qu'on a un item clé qui est sauvegardé et puis si l'item est possédé par le joueur alors on va on va pouvoir ouvrir la porte alors pour l'instant j'ai dit qu'il fallait un rubis donc ça n'a aucun sens faudrait peut-être faire un item petite clé ça serait mieux enfin un item clé pour l'instant on va dire que si on a l'épée on peut ouvrir la porte juste pour l'exemple l'épée voilà et donc pareil l'autre on va mettre le sprite clé donc j'enlève cette fois-ci le switch j'enlève tout ce code cette fois-ci il faut l'épée pour avoir l'autorisation d'ouvrir la porte mais à part ça il n'y a pas grand chose qui change c'est la même chose alors là j'ai l'épée mais ça ne fonctionne pas item nécessaires sword c'est bien item sauvegardé en fait il va regarder cette variable là quand on dit item nécessaire l'épée c'est la même chose que dire variable sauvegardée nécessaire possession sword alors pourquoi ça ne marche pas je ne sais pas très bien et vous pouvez mettre un dialogue d'ailleurs si l'item est manquant on va appeler door a locked il te faut l'épée pour ouvrir cette porte donc voilà il considère que je n'ai pas l'épée je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs on va débuguer ensemble je vais fermer tout ça d'ailleurs le dialogue il dépasse ouvrir cette porte print quand la map démarre si vous voulez game get value nil ok il considère qu'on n'a pas l'épée ah je sais pourquoi ok c'est juste parce que mon script il donne la capacité de donner un coup d'épée mais en fait on ne possède pas l'item le trésor épée ah ok 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 et ben ça tombe bien d'ailleurs on va on va pouvoir voir la différence entre les deux versions si on met l'épée dans un coffre un sword bah c'est tout on va quand même mettre un petit sprite sur notre coffre un coffre bleu pour rester dans le thème de cette map donc là je vais commencer sans épée encore une fois on imagine que dans un vrai jeu on utiliserait une clé et non pas une épée mais c'est juste pour montrer qu'on peut lier une porte à l'état de possession d'un item voilà cette fois je peux l'ouvrir alors dans le set i7 les portes elles font elles sont 32 par 16 vous pouvez utiliser des portes en fait quand on appelle ça une porte mais c'est vraiment juste un obstacle qui peut être ouvert par différentes conditions alors vous pouvez utiliser ça dans des tilesets extérieurs et puis ça ça n'a pas forcément besoin d'avoir l'apparence d'une porte ça peut être un verrou qui est attaché qui est sur un rocher ou vraiment ce que vous voulez c'est utile d'utiliser ces entités si vous voulez utiliser une de ces options quoi ouverture par un script ouverture par le héros encore que ouverture par un script si vous utilisez ça vous pourrez très bien le faire avec un tile dynamique ou avec des sprites normaux la petite différence c'est qu'il y a quand même les sons qui sont joués et les animations de nos portes celle qu'on utilise là elle s'ouvre je pense que celle-ci elle s'ouvre progressivement voilà elle a une frame intermédiaire donc il faut que le sprite de la porte ait ces animations là closed closing opening opening et closing sont optionnelles si elles n'existent pas la porte va s'ouvrir et se fermer instantanément sans animation il n'y a pas d'animation open parce qu'on considère que quand la porte est ouverte elle ne s'affiche pas voilà c'est à peu près tout vous n'êtes pas obligé que vos portes aient ce format là très grande très large on pourrait très bien mettre une porte quand même en bas je vais la mettre en arrière-plan par rapport à la destination on va la mettre là pour que ce soit plus clair donc là la porte elle est si ça vous plaît sur cette apparence là vous pouvez la laisser avec cette apparence là je vais quand même dire qu'elle est ouvrable librement par le héros elle n'est pas sauvegardée elle n'est pas sauvegardée et elle va avoir l'apparence n'importe ouais ça donc là on ne voit plus les montants de la porte alors c'est un peu bizarre mais si ça vous plaît vous pouvez laisser comme ça sinon on peut s'arranger pour afficher les montants de la porte au-dessus de l'entité porte bien sûr vous pouvez faire si vous faites vos propres sprites ils pouvaient faire une porte dont le sprite fait 16 sur 16 ici le sprite il fait plus que 16 sur 16 l'entité elle-même elle fait 16 sur 16 c'est ce carré vert donc en réalité je vais laisser en plein milieu de la map pour mieux vous montrer on peut marcher en fait sur les 8 pixels à droite et les 8 pixels à gauche parce que le sprite est plus grand que l'entité vous pouvez faire un sprite qui a pile la taille de la porte c'est plus simple ou vous pouvez faire une porte qui a vraiment une taille de 32 par 32 et que tous les pixels soient des obstacles et pour ça il faudrait changer la taille de l'entité dans un script parce que ici on n'a pas l'option de redimensionner une porte l'éditeur pour lui c'est toujours 16 par 16 mais ça peut être changé dans les scripts voilà c'est un petit peu plus avancé de faire ça je pense que c'est intéressant de le mentionner quand même que c'est possible alors je disais on voudrait juste afficher ces deux montants là au dessus de la porte mais si vous vous souvenez ce que j'ai expliqué si vous avez regardé le tutoriel numéro 28 sur les tailles dynamiques j'ai expliqué que tous les tailles standards s'affichent toujours en dessous de toutes les entités dynamiques donc on ne peut pas afficher eux au dessus de la porte directement il faut les convertir en tailles dynamiques convertis en tailles dynamiques et puis après on peut réordonner entre eux voilà comme ça et puis là ça marche c'est un peu plus joli on va dire en réalité la porte on voit qu'il y a des pixels qui débordent là et là donc on pourrait aussi convertir en tailles dynamiques tout ça juste pour afficher ces murs là au dessus de cette porte là alors on va le faire donc là on ne voit pas très bien ce qu'on fait c'est juste que je coupe le mur en deux parce que maintenant que j'affiche au dessus de la porte je veux qu'il soit au dessus de ça et de ça mais pas de ça bien sûr je ne sais pas si je suis clair mais je vais convertir ces deux là en tailles dynamiques ces deux là aussi je vais remettre ce truc enlever la couche 1 pour mieux voir voilà comme ça voilà ça y est j'ai réussi donc c'est vraiment du détail quelques pixels qui ne me convenaient pas voilà maintenant j'ai une plus belle porte alors dans le prochain tutoriel on utilisera tout ça pour faire une salle dans laquelle quand on arrive la porte va se refermer derrière nous et avec une petite cinématique pour faire apparaître un boss et c'est la première fois qu'on fera enfin une cinématique je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreuses à vous demander comment faire ça voilà mais je pense que j'ai déjà expliqué assez de choses sur les portes dans cet épisode un dernier détail à savoir qu'on n'a pas du tout utilisé c'est que quand vous utilisez la fonction Open Doors ou Set Doors Open il est possible aussi basé sur le préfixe de la porte que vous ouvrez ça va aussi activer ou désactiver certains tiles dynamiques qui commencent par le même préfixe selon certaines règles vous pourrez aller voir la documentation pour en savoir plus et on fera sûrement un tuto qui utilisera ça peut-être avec les murs fissurés mais voilà je vous ai déjà donné pas mal d'informations pour conclure les portes ont pour principale utilité de vous laisser configurer assez facilement sous quelles conditions on peut les ouvrir et de jouer automatiquement des animations selon leur nom Closing Opening c'est tout pour le moment merci à toutes et à tous n'hésitez pas à passer sur le Discord et j'espère que que ce tuto était assez clair et qu'il vous aidera merci à bientôt ciao 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 ciao